Bonjour à tous. Je suis très heureux qu'on accueille, virtuellement, Daniel Audon-Hurel, qui est directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire d'études des monothéismes, qui est la maison mère du CERCOR. Je ne sais pas s'il faut présenter Audon, mais qui est un spécialiste du monachisme, notamment bénédictin à l'époque moderne, mais pas seulement, qui est très connu évidemment pour ses travaux sur les mauristes, mais pas seulement, et qui a de très nombreuses publications à son actif. Je ne citerai que les trois dernières. En 2019, Audon a publié le colloque sur la chaise d'yeux, dirigé avec Frédéric Postantini et Thierry Pécou, une biographie de Saint-Benoît, et puis en 2020, les affamés volontaires, les monothéismes et le jeûne, avec Silvio Defranceschi et Brigitte Tambrin. C'est un ouvrage qui est issu des séminaires qu'on appelle « Les Jeudis du Lème » sur la pratique du jeûne. Je crois qu'il y a encore un ouvrage à paraître. Il n'est pas paru encore celui sur les bénédictines ici ? Il est paru à l'instant, il y a quelques jours. Oui, parce que tu vois, quand je l'ai cherché sur le site des PULIM, je ne l'ai pas trouvé encore. Non, parce que je crois que les PULIM ont eu un problème de serveur et de site ces derniers jours. Mais il vient de paraître à l'instant, enfin, il y a quelques jours. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Audon va nous entretenir du dossier constitué par Don Lemars autour de l'abbaye de Landévenec. Voilà, je te cède la parole. Et normalement, vous avez dû donc tous recevoir par mail l'exemplier que Audon m'a fait parvenir cet après-midi. C'est un fichier PDF qui doit vous permettre de vous reporter à ce qu'il va évoquer. Merci, merci beaucoup Sébastien. Et merci, merci de m'avoir proposé de participer à ce séminaire. Donc, l'exemplier que vous avez est juste, voilà, quelques éléments de repères qui permettront sans doute peut-être de mieux visualiser un petit peu la façon dont les choses se présentent. Voilà, donc, en 1648, Don Noël Mars, sur lequel je vais revenir, achève cette histoire du royal monastère de Saint-Guenolé de Landévenec. Comme au Mont-Saint-Michel, à la même période, à la Chaisse-Dieu, ou à Saint-Ouen-de-Rouen, quelques années plus tard, et dans bien d'autres monastères, il s'agit pour Saint-Mort de répondre à une double nécessité, s'approprier un lieu et son histoire, mais aussi s'inscrire dans une tradition et une longue durée. Qu'il s'agisse des abbés, des événements, de l'évocation des lieux, le mauriste ne sépare pas le passé du présent, du présent qui vit et dont il est acteur, bien au contraire. Il y a donc plusieurs moments dans cette histoire de l'érudition mauriste, et celui qui nous occupe là, celui des années 1630-1650, est extrêmement intéressant, puisqu'il accompagne le développement numérique de la congrégation, dont constitue ce premier moment, et l'œuvre historique de Noël-Mars en est, à mon sens, une excellente illustration. Très naturellement, Don Noël-Mars poursuit jusqu'à la période contemporaine l'histoire et la description des lieux qu'il évoque, qu'il s'agisse de l'abbaye ou de ses dépenses. Alors, je présenterai un petit peu rapidement l'auteur et son œuvre, puis j'évoquerai la construction de cette monographie, l'usage du corpus des sources médiévales utilisées, avant de conclure sur quelques points développés par l'auteur qui s'inscrivent dans une écriture de l'histoire monastique, enracinée dans le passé, mais revendiquant une approche critique et renouvelée. Alors, Don Noël-Mars est né à Orléans en 1612, et il fait profession monastique à Saint-Sauveur-de-Redon le 24 décembre 1630, après avoir commencé son noviciat deux ans auparavant, donc à l'âge de 16 ans, à peu près, dans la société de Bretagne, dont son oncle, lui aussi prénommé Noël, donc il y a deux Noël-Mars, et qui était mort en 1611, avait été un des supérieurs majeurs et mort en odeur de sainteté à Leon. Donc, cette société de Bretagne, qui était un petit groupe de quelques monastères bretons au début du XVIIe siècle, ayant été réunis à la congrégation de Saint-Mort en septembre 1628, le jeune novice, en fait le jeune Noël, dut alors reprendre un nouveau noviciat pour pouvoir devenir mauriste. Cette filiation donc familiale, elle est familiale de sang finalement, et d'appartenance monastique, explique sans doute d'une part la rédaction par le jeune Noël d'une vie de son oncle, et d'autre part les paragraphes qu'il consacre à la société de Bretagne dans cette monographie de Landé-Vénèque, justifié, ces passages justifiés par la méconnaissance, dont ce mouvement réformateur bénédictin souffre alors, moins d'un demi-siècle après sa naissance et une vingtaine d'années après son absorption par la famille de Saint-Mort. Don Noël-Mars meurt le 25 novembre 1701 à Marmoutier-de-Tours, après avoir été à la fin de sa vie confesseur d'un grand personnage, d'un grand bénédictin de l'époque, dont Claude Martin, qui était le fils de Marie de l'incarnation, l'Ursuline du Canada, et un ancien assistant du supérieur général. Alors si Don Noël-Mars a manifestement les qualités spirituelles d'un confesseur, il est aussi un excellent gestionnaire et administrateur du temporel, puisqu'il fut procureur dans différents monastères pendant une quarantaine d'années. Il fut procureur à Landé-Vénèque, vers 1647-1648, mais aussi à Saint-Lomère-de-Blois, en 45-46, à Saint-Gilda-de-Ruise, à Marmoutier et à Leon. Il est encore d'ailleurs à Leon dans les années 1680, avant de se retirer définitivement à Marmoutier, comme je le disais, alors qu'il est déjà presque aveugle. C'est donc aussi en raison de sa connaissance archivistique, technique, en fait, du temporel monastique, qu'il s'est attaché à ces lieux de vie et qu'il a manifestement réussi, puisqu'on le transfère d'année en année dans tel ou tel monastère de la région. Le travail érudit n'est pas encore une activité en soi pour quelques religieux désignés, comme il le sera à la fin du XVIIe siècle, avec Jean Mabillon, par exemple, et nous sommes dans le cadre de figures, évoquées directement par les premiers supérieurs majeurs, les jeunes moines doivent étudier l'histoire des hommes et des lieux de leur famille bénédictine pour éviter l'oisiveté, bien entendu, et pour forger un esprit de corps, une identité. D'ailleurs, notre religieux est désigné par Don Luc d'Acherie, dans un courrier en date du 20 mai 1648, adressé au chapitre général, et il est indiqué comme étant un des religieux en capacité, justement, de travailler à l'histoire de l'ordre et aux vies des saints bénédictins. Don Noël Mars rédige en conséquence l'histoire de plusieurs de ses abbayes, dont il est procureur. Lorsqu'il est procureur de Saint-Lomère à Blois, il rédige une histoire de Saint-Lomère de Blois, lorsqu'il est à Marmoutier, il fait de même, mais celle-là est perdue. Lorsqu'il est à Landé-Vénèque, il fait la même chose, mais il le fait aussi à Saint-Jacques-U en 1649, il le fait à Saint-Gilda de Ruiz, il rédige aussi une vita septem dormiensium, la vie des sept dormants de Marmoutier, qui est restée manuscrite, ainsi que différents opuscules, dont les dispositions pour bien mourir, la mort des anciens patriarches, sans oublier une traduction et un commentaire du psautier et du brévière, réalisés toutes à la fin de sa vie. La pratique érudite fait donc partie d'un tout, d'une sorte de rapport à la lecture et au travail, tant spirituel qu'intellectuel, et l'ensemble de ses œuvres en témoignent, qu'elles soient donc monographiques ou biographiques. Alors venons-en à cette monographie de Landé-Vénèque. Alors le manuscrit actuellement conservé à l'abbaye de Landé-Vénèque, celui dont vous avez deux photos, est autographe, il comprend 68 folios recto verso, donc c'est un petit, ce n'est pas un gros volume, et d'ailleurs les monographies que l'on a, qui nous restent, dont Noël-Mars, ne sont pas de grosses monographies. Il comprend 68 folios recto verso, dont les deux derniers consistent, ils ne sont pas paginés, les deux derniers consistent en la transcription de leçons tirées d'un ancien brévière de l'abbaye. Le manuscrit est relié, et mesure 24 cm sur 18,7, il est rédigé en français, hormis les extraits des preuves manuscrites tirées en général du cartulaire ou du nécrologe. Est-il resté à Landé-Vénèque jusqu'à la Révolution ? Cela est tout à fait possible. Je passe sur les pérégrinations du manuscrit et donc son itinéraire au 19e et 20e siècle. Nous avons de plus un autre manuscrit tenant une histoire de l'abbaye de Landé-Vénèque, attribué aussi à Don Noël-Mars, qui date d'une presque une vingtaine d'années plus tard et qui fut publiée en 1912 par Jourdan de la Passardière. Mais c'est un manuscrit extrêmement différent qui entre dans le projet du Monasticum Gallicanum et donc qui n'a pas du tout cette structure beaucoup plus sous forme de notice que de récits véritables. Par ailleurs, nous avons aussi un certain nombre d'éléments qui ont été réutilisés et que l'on retrouve à droite et à gauche dans certains dossiers mauristes, mais le seul manuscrit autographe de cette histoire est celui qui est conservé à l'abbaye de Landé-Vénèque. Le livre lui-même est divisé en cinq chapitres, eux-mêmes subdivisés en plus ou moins de sections ou sous-chapitres. Ces cinq chapitres sont, vous avez un tableau sur lequel je vais revenir, la vie du Saint fondateur, puis un deuxième, qui est évidemment extrêmement intéressant, des notes érudites et chronologiques sur cette même vie, puis un troisième, une chronique du monastère, depuis la fondation jusqu'à l'année 1648, un quatrième qui consiste en des notices sur les différents abbés réguliers et commandataires, mais aussi sur les prieurs mauristes, et enfin, un chapitre consacré aux différentes dépendances du monastère, prioré, office claustro, vicéri et autres, avec, pour finir, une description de l'abbaye en 1648. Chaque chapitre est introduit par une courte introduction, à caractère souvent méthodologique, et évidemment, du plus haut intérêt. Alors, le plan et le style de l'histoire de l'abbaye de Landé-Vénèque sont très proches de ceux de deux autres monographies de Don Mars, celle de Saint-Lomère et celle de Saint-Jacques, rédigées en français dans les mêmes années, comme le montre, évidemment, le tableau que vous avez, éventuellement sous les yeux. Vous voyez que c'est extrêmement proche. Les seules différences sont liées, finalement, à l'importance de la documentation dont dispose l'auteur, comme il le dit lui-même, en tête d'une de ses œuvres, de son histoire de Saint-Jacques. Il n'y aura, dit-il, qu'un, un unique chapitre, mais divisé en plusieurs sections et sous-sections. Ces sous-sections, parfois très courtes, lui permettent de structurer thématiquement, ou le plus souvent chronologiquement, son histoire. Ce souci d'un plan adapté à la chronologie spécifique du lieu se retrouve aussi dans le cas de l'Andévenèque et est un peu moins visible pour Saint-Lomère-de-Blois. Dans ce dernier cas, pour Saint-Lomère, Don Mars adopte une chronologie par siècle avec différentes sections lui permettant de mieux cerner la chronologie locale. Cette même méthode d'écriture, mais adaptée aux situations, concerne aussi la question de la succession abbatiale. A Saint-Jacques, il consacre une sous-section aux abbés réguliers, puis une seconde aux abbés commandataires. Il reprend ce qu'il a fait pour l'Andévenèque, même si c'est dans ce dernier cas, il avait ajouté une section pour les prieurs réformés de la Société de Bretagne et de Saint-Mort. De même, lorsque pour Saint-Jacques, l'auteur consacre sa première section aux notes sur la vie du fondateur, il ne fait que reprendre la méthode utilisée pour l'Andévenèque autour de la vie de Saint-Guénolé, dans laquelle il consacre l'ensemble du chapitre 2 à apporter des éclaircissements et des preuves justificatives à ses affirmations, parfois même en contradiction avec l'historiographie plus récente. Pour Saint-Jacques, il avait d'ailleurs envoyé préalablement la vie de Saint-Jacques à Saint-Germain-des-Prés, ce qui fait que sa monographie de Saint-Jacques ne commence que par, finalement, des notes chronologiques sur la vie de Saint-Jacques et pas avec la vie de Saint-Jacques elle-même puisqu'elle était déjà envoyée. Enfin, toujours au sujet de l'abbaye de Saint-Jacques, il n'hésite pas à renvoyer à ses propres monographies de Blois et de l'Andévenèque. L'Andévenèque, donc, et Saint-Jacques sont traités, effectivement, de la même façon, par le même auteur. Ces monographies, donc, Saint-Jacques et Saint-Lomère-de-Bois ont été publiées soit à la fin du XIXe, soit au tout début du XXe siècle. Ces monographies sont aussi marquées par ce que l'on pourrait appeler une sorte de devoir de mémoire personnelle, individuelle et collective, dont Mars exprime particulièrement bien ce sentiment dans la préface de l'histoire de l'Andévenèque, mais il le fait aussi au début de son travail sur Saint-Lomère, d'autant plus que le souvenir des destructions durant les guerres de religion demeure assez vif. L'histoire permet finalement de renouer le fil d'une présence pluriséculaire au-delà des troubles et de la perte documentaire qui en découle, les monuments, qu'il s'agisse des monuments, d'archives ou de reliques. Reconstituer cette histoire rejoint donc la reconstitution du temporel, « Parfois aliénée » et ça, dont Noël Mars insiste beaucoup sur ces questions-là, « Parfois aliénée » moins d'un siècle plus tôt. Mais là, c'est à la fois l'historien et le procureur évidemment qui parlent lorsqu'il s'agit de récupérer et de renégocier un certain nombre d'aliénations passées. Venons-en maintenant aux sources et à la bibliographie évidemment mise en œuvre. dans cette monographie de Landé Vénèque. L'œuvre consacrée à Landé Vénèque en témoigne dont Mars s'intéresse à l'abbaye dans son contexte, seul moyen de pouvoir inscrire cette histoire dans une chronologie, étant donné la pauvreté des sources existantes, en particulier pour les premiers siècles. En effet, il n'y a pas, selon Don Mars et tous les érudits du moment, d'histoires sans base chronologique aussi solide que possible. Cette chronologie se construit en partie, en particulier à partir du croisement des sources et de l'identification des noms de personnes et de lieux à partir, avec l'aide aussi, d'une bibliographie complémentaire ou de travaux complémentaires. Ainsi, lorsqu'il écrit son histoire de Landé Vénèque, Mars est déjà l'auteur d'une brève histoire chronologique des rois et ducs de Bretagne armorique. Manuscrit apparemment rédigé en 1640, maintenant perdu, perdu suite à l'incendie, malheureux évidemment, de la bibliothèque municipale de Tours en juin 1940, où, pour tout vous dire, un grand nombre d'œuvres importantes de bénédictins de Saint-Mort ont disparu à cette occasion-là, sachant que Marmoutier de Tours était souvent le lieu où se tenaient les chapitres généraux de la Congrégation de Saint-Mort. Donc on a eu des pertes là, évidemment, très importantes qui s'ajoutent aux autres, évidemment. Il avait fait de même en marge de l'histoire de Saint-Lomère de Blois, puisqu'il avait rédigé aussi une brève généalogie des contes de Blois. Dans son texte, il cite donc différentes sources en séparant bien clairement les sources manuscrites, rares et propres au monastère et qu'il décrit de façon plus que sommaire, c'est-à-dire qu'il ne décrit pas. Et à côté de ça, de toute une série d'ouvrages et outils de travail dont on peut dresser évidemment une sorte de liste, sorte de bibliothèque idéale, mais aussi transpossible des livres qu'il a accumulés au fur et à mesure de ses transferts de monastère en monastère ou qu'il y avait déjà éventuellement dans les bibliothèques des monastères en question. dont Mars n'est pas le seul à opérer de cette manière, évidemment, ils le font à peu près tous et un autre dont Daniel-Georges Viol qui lui est mort en 1669 rédige par exemple à la fois une histoire de l'abbaye de Saint-Germain d'Ausserre et aussi une histoire de la ville d'Ausserre et se préoccupe aussi d'histoires généalogiques. Donc, cette contextualisation fait évidemment partie, n'est pas née avec Mabillon du tout et fait évidemment partie de ces premiers travaux des années 40 à Saint-Mort. Alors, les sources manuscrites, je vous le disais, sont évoquées sans grande précision. Évidemment, là, c'est assez frustrant. Évoquant la vie de Saint-Guenolé, par exemple, il cite quelques, je vais vous dire, vieux manuscrits, il n'en dit pas plus, et chartes des brévières manuscrits de l'Andevénèque et de Cornouaille, une vie tirée d'un vieux légendaire de Corbie. Et voilà comment il présente l'ensemble en une phrase, cette vie a été fidèlement recueillie de trois vieux manuscrits de l'abbaye de l'Andevénèque et des chartres d'Istelle, laquelle vit donc est conforme aux vieux brévières manuscrits qui sont dans la même abbaye et ceux de Cornouaille, item d'une vie du même saint tirée d'un vieux légendaire du monastère de Corbie en Picardie. Alors, en dehors de ces vieux brévières, manuscrits qui ont a priori disparu, mais dont on a sans doute des extraits dans les leçons publiées à la suite de la monographie, les autres documents nous sont connus par ailleurs. Le cartulaire a été publié au XIXe siècle d'abord et surtout récemment et magnifiquement réédité en 2015 sous la direction de Stéphane Stéphane Lebec et dans cette réédition d'ailleurs on a un certain nombre de contributions dont celle de Sébastien Barret. Le manuscrit de Corbie se trouve à la BNF et on l'a on a retrouvé ce manuscrit il est annoté par Don Anselme LeMichel qui est lié à Don Noël Mars et Le Nécrologe dans une copie du XVIIe siècle a été aussi édité par Jean-Luc de Fic dans les années 1980. Alors si mais aucune 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 précision quant à la description de ces différents manuscrits nous sommes là évidemment devant une certaine donc on pourrait dire une certaine frustration mais le problème c'est pas pour Don Noël Mars c'est essentiellement finalement le fait que ces manuscrits sont au monastère dans le monastère et sont inscrits dans cette réalité médiévale qui l'occupe. Alors si les études postérieures et surtout les plus récentes ont pu faire le point sur cette documentation donc Don Mars ne décrit pas n'analyse pas et c'est l'affirmation de leur ancienneté et de leur provenance locale qui suffit. Il n'a pas encore les outils pour transcrire et décrire ou il ne s'agit pas ici d'éditer des textes du tout mais seulement de les utiliser comme preuve de ce que l'on affirme ou de ce que l'on corrige. Ainsi finalement les sources agéographiques ce qu'il appelle les légendaires les anciens brévières essentiellement vont nourrir la vie du fondateur Saint Guénolé donc il reprend la vie inconnue mais il essaye de la préciser en croisant avec les leçons des brévières le cartulaire lui nourrit la vie du fondateur mais nourrit aussi la topographie nourrit les questions des réseaux du développement monastique et temporel en permettant aussi largement d'affiner la chronologie il n'est pas rare que Don Mars croise les informations de manière à nourrir et corriger d'autres dossiers comme la liste des évêques de Cornouaille ou d'ailleurs ou alors ou ailleurs la liste des rois et ducs de Bretagne surtout pour les périodes les plus anciennes évidemment enfin le nécrologue et essentiellement le nécrologue abbatial permet d'établir la liste des abbés même si Noël Mars interprète et extrapole volontiers afin de permettre une succession ininterrompue des abbés ce qui est évidemment nécessaire bien souvent Noël Mars indique en marge le folio du nécrologue il ne le fait que pour le nécrologue ce qu'il ne fait pas voilà dans le cadre du légendaire d'un des d'autres manuscrits ou même du cartulaire et ça c'est évidemment assez intéressant on a vraiment l'impression qu'il a là pour le coup il a je ne sais pas il a le nécrologue sous les yeux ou il note en tout cas les références du nécrologue alors évidemment à partir de cela la méthode utilisée est explicitement quand même évoquée dans un chapitre le chapitre 2 intitulé note chronologique sur la vie de Saint Guénolé alors pour Noël Mars rédiger une vie du fondateur est une chose mais ce qui est plus important entre guillemets enfin c'est son texte avoir confirmation et intelligence dit celle est un autre est une autre chose pour ce faire l'auteur se fonde selon ses termes donc sur dit-il les anciens manuscrits de ce monastère que j'estime très véritable mais comme ces textes dit-il n'ont pas encore paru en public certains peuvent douter de leur véracité ou de leur exactitude il s'agit là de la preuve en fait pratiquement par la publication comment apporter des éléments qui iraient à l'encontre de ce qui est déjà publié et donc en quelque sorte de ce qui est déjà reçu officiellement comment affronter cela c'est le cas ici des vides saints de Bretagne d'Albert le Grand publié en 1637 dont de ce dominicain agiographe comme le fera avec autorité mabillon dans les acta sanctorum ordinis sancti benedicti dont Noël Mars affirme cette exigence et il l'explique ainsi toutefois j'aime beaucoup mieux être taxé de particularité que de ne maintenir de tout mon possible ce que nous ont laissé nos ancêtres quoique je ne sois si pertinence dans mes sentiments que je n'adhère très volontiers à ceux d'autrui pourvu toutefois qu'il me donne des auteurs et autres manuscrits contraires aux nôtres lesquels peut-être pourront encore s'expliquer pour maintenir ce que j'avance dans les notes suivantes donc il est il est extrêmement extrêmement attaché à pouvoir montrer qu'avec ces manuscrits qu'il a retrouvés dans son monastère et que n'a pas vu Albert le Grand manifestement ou ne les a pas interprétés de la même façon il peut affirmer quelque chose de nouveau donc il remettrait en cause un certain nombre d'éléments s'en suit alors pour chaque étape de la vie de Saint Guénolé en particulier cette preuve par nos vieux manuscrits et essentiellement le cartulaire démentir nos manuscrits comme le dit l'auteur est quelque chose d'impossible par ailleurs les récits dit-il tels que les contes qu'en font les bonnes femmes de la Basse-Bretagne sont tout à fait ridicules ils ne peuvent contrebalancer des textes anciens ou l'absence de mention de tel ou tel fait par contre le recours à ce qu'on appelle évidemment plus tard l'archéologie ou aux bâtiments encore existants ou retrouvés à l'occasion de travaux peut apporter un élément déterminant qui rejoint alors ces manuscrits conservés anciens et conservés surtout au sein du monastère bref le religieux va tenter de dresser un portrait contextualisé des origines du monastère en particulier du couple fondateur guénolé gralon mais bien entendu son exigence critique à les limites de la période considérée le cartulaire ensuite reste une source essentielle dont Noël Mars cite régulièrement in extenso certains passages du cartulaire dans d'autres cas il semble constituer un acte de toute pièce à partir de plusieurs éléments tels plusieurs chartes telles qu'elles apparaissent dans le cartulaire c'est par exemple le cas de ce qu'il appelle l'acte de fondation de l'Andé Vénèque par Gralon qui correspond en fait au entre guillemets au chapitre 3 à 8 du cartulaire le cartulaire indique des lieux des dates des signataires qui sont autant de personnages dont la chronologie et l'identité peuvent être ainsi être précisés il renforce la chronologie la réalité historique la réalité géographique la réalité politique du monastère étudié surtout dans ces périodes les plus hautes et pour ce qui est des bénéfices et des dépendances du monastère l'auteur puise affirme aussi puiser évidemment l'essentiel dans ce cartulaire et comme il s'agit essentiellement d'une énumération par diocèse il ne développe que très rarement sinon pour donner un extrait ou en entier la charte de fondation dans ce cas l'auteur explicite l'identité des noms par le recours à d'autres outils bibliographiques permettant une fois de plus de préciser l'historicité des lieux l'historicité du fait et donc la chronologie quitte à épingler quelques prédécesseurs historiens et en l'occurrence Albert Le Grand pour qui il a très peu d'affection manifestement la chronologie donnée ou déduite des noms des personnalités citées permet d'envisager une date pour telle ou telle fondation ou événement alors l'exigence critique au regard des sources est bien réelle explicité en particulier par la chronologie et la concordance des réseaux entre personnes citées dans la documentation permet de faire l'histoire du lieu d'une dépendance mais aussi de contribuer à l'écriture d'une histoire plus générale qui dépasse le seul cas du prieré présenté ou de l'abbaye elle-même c'est la seule méthode que reconnaît Don Noël Mars comme il le dit ailleurs à propos de Saint-Lomère de Blois en particulier dans une lettre à Don Anselme le Michel dans laquelle il fustige un de ses prédécesseurs prieur de Saint-Lomère en 1630 je vous dirai dit-il qu'il me semble que vous avez tiré quelque chose de ce que Don Thomas de Sainte-Marie avait fait sur les antiquités de ce monastère qui est tout faux et contraire aux brévières manuscrits chartres de fondation et autres vieux manuscrits tout ce que j'ai remarqué de véritable c'est ce que vous avez pris de ce vieux cérémonial lequel étant tombé entre mes mains et la lettre continue comme ça alors la bibliographie utilisée parallèlement reflète bien entendu ces enjeux les enjeux documentaires et historiques elle concerne évidemment en parallèle les vides saints et dont Noël Mars a sous les yeux les œuvres de Surius de Lippomanus avec les compléments de René Benoît tout ça est tout à fait normal et habituel ce sont des classiques sans oublier Arnold de Vion bien sûr il ajoute à cela un ouvrage qu'il se plaît à déconstruire assez méthodiquement donc lorsqu'il s'agit d'évoquer la vie de Saint Guénolé je le disais c'est cette fameuse vie des saints de Bretagne publiée par le dominicain breton Albert le Grand en 1937 il y a d'ailleurs un réel contentieux entre Don Noël Mars et Albert le Grand ce dernier faisant figure d'autorité en agiographie bretonne sachant que lorsque Don Noël Mars se lance dans l'écriture de son histoire de l'an des Vénèques cela fait non seulement une dizaine d'années que le dominicain a publié son livre mais qu'il l'a aussi réalisé grâce à un court séjour à l'an des Vénèques en 1629 donc un petit peu avant à une période particulièrement complexe lorsque la communauté est en pleine évolution entre société de Bretagne et congrégation de Saint-Mort et en conflit récurrent avec l'abbé commandataire ce qui est certain c'est qu'entre Noël Mars et Albert le Grand il y a il y a des règlements de compte évidents vient ensuite le contexte politique et religieux de la Bretagne ancienne qui le conduit à utiliser l'histoire de Bretagne de Bertrand d'Argentré les antiquités d'Anjou de Jean-Hiré l'oeuvre aussi sur l'Anjou de Bourdinier l'histoire généalogique des maisons de Bretagne de la Bretagne d'Augustin Dupaz tous ses ouvrages étant publiés entre grosso modo à part Bourdinier qui date de 1530 mais sinon dans les dernières décennies du 16e et les toutes premières du 17e enfin Don Noël Mars cherche aussi à insérer l'histoire de l'abbaye au moment de son appartenance à la société de Bretagne dans une tradition bénédictine plus large et alors il utilise les chroniques de l'Ordre de Saint-Benoît d'Antonio de Iepes qui sont publiés en français dans les années 1620 et qui constituent un peu la grande synthèse avant les travaux de Mabillon et des Mauristes sur l'histoire de l'Ordre de Saint-Benoît cette bonne dizaine d'ouvrages sert donc à la fois de soutien historiographique de confirmation mais surtout peut-être remis en cause si besoin et nous l'avons vu c'est dans cet équilibre que l'on découvre l'excellence de Don Mars en tant qu'historien un équilibre entre tradition et exigence méthodologique que évidemment Jean Mabillon portera à une forme de perfection alors je voudrais évoquer quelques réflexions un peu conclusives sur cette écriture de l'histoire et sur cette identité monastique singulière dont Noël Mars est d'autant plus intéressant qu'il est aussi extrêmement attachant à la différence de bien d'autres Mauristes versés dans l'érudition il avoue dans sa préface le véritable plaisir le plaisir qu'il a dans ses recherches et ça il le fait il ne le fait pas que pour l'Andévenec il le fait aussi dans ses autres monographies c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup c'est quelqu'un pour qui les recherches sont un véritable plaisir et voilà ce qu'il dit dans sa préface il n'y a d'autres choses au monde à laquelle je me plaise tant qu'à la recherche des antiquités de nos monastères ce qui est et il y a chose qui m'apporte moins de satisfaction peut-on avoir un plus agréable et plus honnête plaisir que de mettre au jour et donner au public ce qui n'a jamais été que dans l'obscurité et quel contentement être particulièrement à des religieux de savoir qui ont été leurs fondateurs et restaurateurs de savoir ceux qui les ont gratifiés de leur possession et bienveillance c'est un plaisir dit-il que lui procure l'idée de livrer au public une histoire jusque là donc obscure un plaisir de pouvoir offrir aux religieux un ancêtre commun un ancêtre commun le fondateur Guénolé une filiation aussi de réformateur et de bienfaiteur car connaître cette filiation monastique c'est aussi reconnaître la permanence d'une relation privilégiée entre ces hommes devenus intercesseurs auprès de Dieu et il parle très souvent de l'expression il utilise l'expression la divine bonté et les moines actuels dans cet effort de reconstruction spirituelle et temporelle à laquelle en quelque sorte il participe pleinement avec son ouvrage et dont il témoigne donc cette indissolubilité des liens entre érudition et réforme est ainsi traduite par la mise en ordre de la mémoire et de l'histoire tout comme la réforme est une mise en ordre en matériel temporel et spirituel au service d'une communauté et d'individus comme je le disais chaque chapitre est précédé d'une préface de quelques lignes qui explicite le dessin du chapitre et légitime le travail entrepris et je voudrais terminer avec trois éléments qui me semblent importants aux yeux de l'auteur le premier élément c'est que le récit dit-il des mérites des saints du lieu et en l'occurrence essentiellement de Saint Guénolé ici est absolument nécessaire je disais car c'est grâce à lui que l'abbaye est toujours debout et donc il renvoie toujours à ce lien l'histoire matérielle architecturale et spirituelle du monastère peut ainsi prendre corps pour des religieux qui dans les années 40 donc entreprennent cette reconstruction la deuxième affirmation qui revient très régulièrement dans ce texte c'est la question de la chronologie la chronologie est absolument essentielle évidemment aussi aux yeux de Noël Mars car elle permet de démontrer cette continuité cette historicité au-delà des épreuves d'une fidélité monastique et qui justifie la mise en valeur spirituelle et dévotionnelle d'un lieu comme en témoignent le nécrologe ainsi que les réformes successives du monastère depuis le début du XVIIe siècle et dont il hérite la chronologie est dit-il absolument nécessaire pour confirmation et intelligence de la vie il le dit ça ce sont ses termes cette chronologie est au cœur du déroulé de cette histoire depuis la mort vers 460 de Guénolais jusqu'à 1648 sous la forme effectivement de sections chronologiques 460 à 818 818 à 1100 et ainsi de suite cette chronologie est véritablement pensée et elle permet de mettre en valeur certains faits la fidélité des moines à la pratique instituée par Guénolais jusqu'en 818 la construction du monastère bénédictin à partir de l'adoption de la règle de Saint-Benoît en 818 une construction spirituelle politique et matérielle la fameuse histoire miraculeuse de Notre-Dame du Folgate au XIVe siècle les troubles et les épreuves de la fin du Moyen-Âge les aliénations du XVIe siècle et enfin les états préformatrices ce même souci anime le rédacteur dans le chapitre 4 consacré à la succession abbatiale non sans difficulté extrême jusqu'en XIe siècle évidemment puisque le moine a horreur du vide dans toute généalogie abbatiale et qu'il faut absolument boucher les trous donc il n'a évidemment pas il n'a pour le coup aucune preuve et donc il essaye de suggérer comme ça que c'était le même ou un autre qui avait le même nom enfin voilà troisième élément c'est cette forme d'exigence critique qui conduit parfois à être en désaccord avec ce qui est admis jusqu'ici il y a donc un véritable risque que dont Noël Mars assume totalement comme je l'ai vu la valeur ajoutée constituée par la publication imprimée est intéressante et renvoie à la question du statut de l'écrit et du livre dans cet espace érudit et public dont Mars est prêt à débattre s'il le faut ce qui laisse entendre qu'il pouvait envisager la publication éventuelle de sa monographie et ça ça pose un vrai problème parce que ces monographies n'étaient à l'origine pas forcément elles n'étaient pas envisagées comme devant être publiées mais on sent qu'il se joue là quelque chose et très peu d'entre elles ont été publiées au XVIIe siècle d'ailleurs ainsi lorsque vers 1674 dont Jean Mabillon dresse un avis pour faire l'histoire des monastères il ne fait qu'officialiser préciser une méthode qui allie pratique traditionnelle d'écriture de l'histoire sous forme de chronique au sein des monastères et construction méthodologique issue en partie sans doute des pratiques jésuites en matière de la géographie là je crois qu'il y a une influence il entame le chemin finalement de l'externalisation de l'histoire monastique ou de son émancipation du strict cadre bénédictin et mauriste l'érudition devient alors un caractère du moine bénédictin moderne et pour autant Jean Mabillon qui fut un temps correspondant de Don Noël Mars doit aussi énormément à cette génération dans laquelle il puise source savoir défricher énergie intellectuelle dont il témoigne en particulier dans les actas en excluant à juste titre guénolé de ses saints bénédictins du premier siècle en 1668 Don Mabillon ne fait que suivre finalement Don Noël Mars qui établit clairement la mise en oeuvre de la règle bénédictine à partir de 818 pour autant il le considère réellement comme l'abbé fondateur de l'Andévénec voilà je vous remercie c'est nous qui te remercions pour cette étude fouillée d'un érudit c'est la première génération d'érudit de Saint-Mort en fait si je comprends bien qui a effectivement été longtemps éclipsée par les générations suivantes et qui est finalement contemporaine des grands historiens généalogistes de type Duchesne Béli alors est-ce qu'il y a des questions il y en a certainement oui Aude je suis désolée ma vidéo ne fonctionne pas donc c'est pas très poli mais bon moi j'ai très hâte de pouvoir lire du coup l'édition de ce manuscrit Jérémy Delmul m'a dit qu'il était entre ses mains et donc moi j'avais une curiosité sur le dernier chapitre sur la description des bâtiments est-ce que le projet de reconstruction des bâtiments monastiques était déjà en place lorsqu'il fait cette description et comment parce que parfois il y a des descriptions qui sont motivées par le fait de documenter quelque chose qui va disparaître et donc on veut conserver est-ce que c'est le cas ou est-ce que la reconstruction n'était pas prévue lorsqu'il dirige l'abbaye alors lorsqu'il est alors d'abord oui effectivement la transcription l'édition est à paraître est à paraître dans la collection de Jérémy chez Brépols alors pour ce qui est de cette description de l'abbaye oui évidemment sur laquelle je ne me suis pas je ne vais pas insister alors elle est alors Donoel Mars Donoel Mars est un acteur quelque part en tant que procureur il est acteur d'un certain nombre de travaux qui se font alors qui se sont faits entre 1645 et 48 déjà dans le au moins alors il parle il parle surtout de la batiale pour ça d'un certain nombre d'éléments auxquels il a contribué en tant que soit en donnant en donnant des conseils ou voilà en tant que procureur mais aussi en tant qu'érudit c'est à dire il y a il y a des inscriptions il y a des enfin voilà il y a il y a tout un travail et il utilise en tout cas il utilise en tout cas ce qui se fait ce qui commence à se faire comme travaux à ce moment-là sur l'Andévenec voilà c'est une la description qu'il en fait est extrêmement et sans être extrêmement précise reste réaliste en tout cas c'est pas c'est pas c'est pas un peu c'est pas ce qu'on voit par exemple dans dans les gravures du monasticum Gallicanum où là on a parfois des projets autant des projets que de la réalité là nous sommes vraiment face à quelque chose à un élément extrêmement à un état des lieux réaliste de ce qui est en train de se faire et ce qui reste voilà merci beaucoup pour ces précisions question vraiment de Béossien est-ce que tu peux repréciser un peu concrètement ce que c'est qu'un procureur au 17ème siècle parce que j'avoue que je vois un peu mais pour moi c'est un peu chlou quand même le procureur c'est le procureur dans la congrégation de sa mort c'est c'est en fait le religieux qui a plus ou moins la charge du temporel le sélerier est plutôt à la gestion à la gestion assez quotidienne du temporel et le procureur a vraiment pour le procureur il y a vraiment une nécessité d'une connaissance d'une connaissance archivistique très très forte du voilà c'est lui qui souvent le procureur d'ailleurs le procureur sort du monastère il va aussi s'occuper un petit peu de voir comment 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 la gestion se passe il va négocier il va il va conclure des accords voilà il est dans il a cette place là c'est une place et alors le fait qu'il soit procureur en différents monastères comme ça dans cette période là signifie pas du tout du gyrovaguisme monastique mais plutôt une preuve quand même d'une forme je pense d'une compétence technique et puis il connaît plein de monde surtout je pense et il connaît beaucoup de monde c'est aussi le neveu donc c'est le neveu de Noël-Mars le premier Noël-Mars qui lui pour lequel il y a eu un début de procès de procès de béatification donc c'est une personnalité très très connue très forte et donc je pense que le Noël-Mars dont nous parlons là est quelqu'un qui a un fort réseau en tout cas dans toute la province alors sur le texte lui-même si j'ai bien compris en fait il n'utilise pas le système des preuves transcrites à la fin non il intègre quoi des citations au fur et à mesure du texte éventuellement oui c'est-à-dire voilà pour la vie de Saint-Guenolé pour la vie du fondateur il fait le récit de la vie et après dans les notes chronologiques dans les notes sur eh bien il 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 justifie il justifie ou il éclaircit les événements de la vie de Saint-Guenolé en citant en citant soit des morceaux du cartulaire soit voilà des petits morceaux comme ça qu'il introduit qu'il cite pour justifier le fait que Saint-Guenolé est forcément passé par tel endroit ou par un autre endroit ou qu'il n'a pas fait ceci ou cela donc ça c'est un premier point et alors pour ce qui est de pour ce qui est de en particulier de la liste des abbés là il reproduit enfin c'est ce que j'ai mis un peu dans l'exemplier c'est-à-dire qu'il reproduit le nécrologe voilà pour montrer c'est bien lui parce que voilà alors au début évidemment le nécrologe il y a beaucoup de trous donc donc là il ne reproduit pas grand chose et puis après il se met à reproduire très précisément voilà mais il n'y a pas il n'y a pas ce qui se fera alors je ne veux pas généraliser mais ce qui se fera quand même plus tard où il y a vraiment une édition une édition de texte dans des preuves justificatives après ce que fait Marten pour l'histoire de Marmoutier ce que font d'autres où là il y a un livre de preuves de preuves qui sont pour le coup édité édité donc il y a un travail d'édition là il n'y a pas du tout de travail d'édition voilà il reproduit il reproduit ce qui l'intéresse à un moment donné quelque part alors parce que je ne me souviens plus la circulaire générale qui donne justement en exemple le travail de Duchesne en disant voilà quand vous faites l'histoire d'un monastère vous devez imiter Duchesne et donc donner les preuves à part etc elle est avant ou elle est un peu après je ne me souviens plus bien non c'est à peu près contemporain non donc ça veut dire qu'il y a eu un moment pour la mettre en application je ne me souviens plus oui tu m'entends oui c'est revenu juste là à l'instant bon alors oui je dis la circulaire générale de la congrégation de Saint-Mort qui prend en exemple Duchesne et le fait de donner les preuves je ne me souviens plus exactement si c'est pas les années 1640 justement donc ça voudrait dire qu'il y a eu un délai en fait avant de la mettre en oui je pense que alors oui effectivement on est complètement dans cette on est complètement dans cette période-là mais ça sera ça sera véritablement institutionnalisé je pense personnellement lorsque Mabillon écrira son avis pour faire l'histoire des monastères où là ça sera ça sera beaucoup plus officialisé là on est encore on est encore face à à une situation un peu différente alors oui et pourtant et pourtant comment il s'appelle et pourtant Noël-Mars est en même temps dans la même période et considéré comme un de ceux qui est le mieux à même de faire de faire ce travail d'histoire donc donc là effectivement il y a une vraie il y a une vraie question de de est-ce que est-ce que est-ce que ce procédé institué cette lettre circulaire est appliquée de façon de façon assez autoritaire et voilà ou est-ce que nous sommes face à nous sommes face à des interprétations et puis un esprit d'indépendance c'est-à-dire que c'est-à-dire que je pense que Don Noël-Mars il travaille aussi il travaille aussi un petit peu il veut faire l'histoire de ces monastères de Bretagne enfin là où il est procureur mais il faudrait que je reprenne exactement la date de la publication de ces lettres et dans quel cadre elle a été faite voilà parce que c'est important effectivement tu as raison parce que en fait ça ressemble à une réunition ecclésiastique assez traditionnelle quoi moi je chez Dominique de Jésus en 1635 on a le même type de fonctionnement chez Odo de Jicet dans les années 1620 enfin ça a l'air sans diminuer les mérites des humoristes mais non non mais incomplètement non je suis absolument mais non je suis complètement d'accord c'est pas ce que fera par exemple pour Saint-Ouen de Rouen Pomeray en 1660 62 ça c'est déjà mais alors mais on est dans un cas de figure un peu différent parce que c'est un c'est une monographie qui est publiée alors c'est là le souci aussi c'est là l'interrogation qu'on peut avoir c'est sur la vocation de ces textes c'est à dire ces monographies au départ telles que les règles communes et particulières de la congrégation de Saint-Mort l'indiquent n'ont pas de vocation à être édité à être publié c'est des instruments en fait c'est des éléments qui doivent nourrir une histoire de la congrégation de Saint-Mort en fait qui est très tôt pensée comme un bloc dont l'histoire doit être écrite et donc et pourtant chez et pourtant chez Don Noël Mars on a quand même le sentiment je le disais à un moment il veut débattre c'est à dire qu'il veut que la publication permet aussi permet évidemment la valorisation d'un travail et sa mise sur le marché de la réflexion je pense autre question intervention moi j'ai été très très frappé par ce que tu as dit sur la rupture des guerres de religion et la volonté de renouer le fini parce que c'est des choses effectivement qu'on rencontre aussi chez un dominique de Jésus par exemple mais qu'on rencontre aussi chez Catel donc là carrément dans un milieu juridique est-ce que tu veux en dire un peu plus là-dessus parce que finalement on a longtemps considéré que la révolution française était la grande ce sentiment de rupture des guerres de religion n'a pas nourri ce démarrage d'une érudition historisante enfin je ne sais pas alors moi je suis intimement convaincu d'avoir regardé beaucoup et même plus tard évidemment dans le 17ème siècle et pour aller jusqu'à jusqu'à quelqu'un comme Don Martin dans son voyage littéraire donc on est quand même en 1700 à la fin du règne de Louis XIV que le marqueur guerre de religion est un fait de rupture extrêmement fort extrêmement fort dans cette longue histoire et a profondément marqué et alors il a profondément marqué évidemment les moines de la première génération de Saint-Maur puisque quand on est vers 1620 1640 on n'est vraiment pas loin on n'est pas loin et cette rupture elle est matérielle évidemment elle a cassé souvent la continuité archivistique aussi elle a créé des ruptures elle a créé des ruptures elle a créé des ruptures les aliénations sont un fait un fait qui est vécu comme quelque chose d'extrêmement négatif évidemment et de même qu'un autre fait qui est un peu lié mais qui en tout cas se développe aussi à la même période c'est la question des sécularisations c'est-à-dire les sécularisations sont les demandes de sécularisation c'est évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement mal vécu par Saint-Maur et quand ils réussissent à éviter la sécularisation au XVIIe siècle d'un monastère qui a justement souvent en raison des guerres de religion à s'est retrouver dans une situation extrêmement difficile quand ils peuvent sauver c'est une sorte de victoire et donc là il y a quelque chose d'effectivement de très fort ça c'est lorsque pour prendre un dernier exemple mais alors quand Don Marten parle de parle de Saint-Mexan de l'abbaye de Saint-Mexan dans le Poitou et qu'il montre que les moines sont en train de reconstruire la batiale qui avait été détruite par les protestants on a l'impression que ces vécus ils le racontent avec une certaine force qui rend bien compte de ce que ça représente au niveau mémoriel pour cette continuité et évidemment les mauristes comme en fait les bénédictins en général et les moines je crois en particulier pour tous la question du vide et de la rupture est quelque chose d'extrêmement difficile mais c'est pareil on pourrait en reparler mais pour les restaurations du XIXe siècle les restaurations monastiques au XIXe je pense que c'est compliqué aussi Aude oui c'est pour aller dans le même sens c'est un élément pour abonder c'est un élément que j'ai beaucoup retrouvé aussi chez les érudits dominicains qui mentionnent les destructions notamment de tombes soit en France pour les guerres de religion soit en Italie dû au passage des armées de Charlequin comme vraiment une rupture mémorielle et souvent en fait ils reproduisent quand ces inscriptions le texte des inscriptions est conservé ils refont des inscriptions même si le corps n'est plus là on refait les inscriptions même de défunts très anciens même de défunts du XIIIe siècle pour conserver cette continuité mémorielle qui est primordiale et c'est là aussi on voit cette fonction qu'ont les sources matérielles en plus des sources archivistiques et il y a vraiment un sentiment on dirait aujourd'hui de perte patrimoniale même si le terme est un peu anachronique mais qui touche pas seulement les archives mais aussi les monuments les tombes les inscriptions et du coup c'est là aussi où ces descriptions ou ces transcriptions d'inscriptions ou ces descriptions de monuments on voit vraiment qu'elles ont un rôle patrimonial on pourrait dire qui est assez frappant et qui est partagé chez pas mal d'or même chez les carmes même si les carmes se sont moins illustrées dans l'érudition ils ont aussi décrit leurs bâtiments à l'époque moderne absolument oui tout à fait et d'ailleurs Donoel Mars utilise beaucoup ces éléments descriptifs de bâtiments pour au même titre que les textes qu'il utilise il va dire oui c'est ce qu'on voit encore dans la sacristie qui est le lieu le plus ancien du monastère nous montre bien etc il va comparer et il va nourrir cette dimension patrimoniale je crois et réelle et mémorielle et en termes de source aussi ça c'est certain merci oui Sandrine alors moi j'ajouterais juste avant de donner la parole à Sandrine c'est que c'est valable y compris chez les chanoines séculiers puisque moi j'ai une abbaye qui est sécularisée avant les guerres de religion mais après les guerres de religion on retrouve des réflexes enfin voilà alienation du temps forêt et même utilisé dans les procès d'ailleurs l'argument de la destruction des archives comme un moyen de contrarier l'adversaire quand l'adversaire demande de produire des pièces on lui répond bah non on peut pas puisqu'elles ont été détruites par les protestants et en quelque sorte en les demandant vous assimiler et effectivement jusque dans les années 1660 1670 voire même 1700 donc c'est vraiment quelque chose qui a marché alors Sandrine et puis ensuite je crois que Sébastien levé la main est-ce que vous m'entendez ? oui très bien d'accord oui c'était justement je rebondissais sur les chanoines pour confirmer qu'à Lyon on avait également cette vision qui n'est pas qu'une vision des guerres de religion comme d'une cassure dans l'histoire des collections à l'appui il y a une représentation un tableau qui représente l'attaque si j'ose dire de la cathédrale de Lyon pardon pas Tours par les protestants on les voit monter sur des échelles en train de s'en prendre au statut et la mémoire des bibliothèques lyonnaises a parfaitement retenu que c'est à ce moment-là qu'il y a paraît-il des autodafés mais surtout une grande dispersion d'une enfin une grande dispersion quelques manuscrits on ne sait malheureusement pas lesquels de la bibliothèque du chapitre disparaissent on est sûr dans un cas une partie d'une vieille latine a été mise à l'abri en Angleterre puisqu'elle est aujourd'hui à Oxford et par ailleurs les jésuites ultérieurement récupèrent un manuscrit enluminé carolingien qui a été conservé par un curé de Vénitieux très vraisemblablement au début du XVIIe siècle ou fin XVIe d'après l'écriture donc on peut imaginer que c'est quand même très très lié parce qu'on ne voit pas bien comment en plus c'est un très beau manuscrit luxueux on ne voit pas bien du tout comment un curé de Vénitieux aurait pu avoir ce type de document légitimement entre guillemets enfin il ne l'a pas acheté c'est un document institutionnel donc c'est vrai que c'est très tentant de supposer qu'il y a eu quelques tout n'a pas été perdu et c'est vraiment des processus qui sont complètement analogues à ce qu'on retrouve après pour la révolution française y compris des allégations de destruction alors qu'on se rend compte qu'ensuite ça re-rend dans les collections par rachat y compris une déploration qu'on va retrouver c'est comme en fait si on avait arrêté dans les histoires de la bibliothèque de déplorer les guerres de religion que lorsqu'on a commencé à déplorer la révolution française je n'irai pas jusqu'à dire qu'un coup chasse l'autre mais il y a vraiment une espèce de j'ai presque envie de dire un pattern de discours entre les deux et là on est effectivement dans une bibliothèque de chapitres je ne sais pas ce qu'il en est des bibliothèques des ordres lyonnais tout simplement parce que je me suis moins intéressée à la question mais on a peut-être les mêmes ce serait intéressant de voir comment ça a été fait merci Sébastien alors Sébastien je ne sais pas si finalement tu interviens à l'oral ou comment tu fais non tu écris bon alors écris écris pendant qu'il écrit juste pour dire que c'est donc Sébastien a contribué au cartulaire à cette très belle édition du cartulaire de Saint-Guénolé de l'an des Vénèques en 2015 voilà pour Cluny c'est pareil grosse rupture documentaire et institutionnelle au moment des guerres de religion voilà absolument c'est bien il écrit très vite une remarque en passant oui oui le lien entre réformes histoire et récupération des biens à l'aîné ça parle aux vénéistes oui effectivement on est encore dans le long Moyen-Âge de Legos oui et bien à moins qu'on finisse par définir la modernité par les destructions et la déploration des destructions alors Sébastien une question de détail oui Yépez s'est-il beaucoup utilisé oui alors là je peux je peux répondre tout de suite Yépez est utilisé comme essentiellement et seulement d'ailleurs pour ce qui est dit de la société de Bretagne c'est-à-dire que Noël Mars Noël Mars considère considère que Yépez dit très peu de choses il parle un tout petit peu de la société de Bretagne mais pas beaucoup et comme il n'en parle pas beaucoup lui il va en parler plus et ce qui fait que nous avons à l'intérieur de la monographie de Landé-Vénèque nous avons des pages importantes sur l'histoire de la société de Bretagne qui pour lesquelles d'ailleurs il reste là je fais un appel il reste on pourrait oui oui il reste une thèse à faire je pense sur la société de Bretagne au moins un bon master parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est encore extrêmement ça a été vraiment sous-étudié donc Yépez est utilisé pour ça et Yépez sera utilisé par un autre moine breton un autre bénédictin breton qui s'appelle Meulen Salot dans les années 1660 qui dit que il dit que Yépez ne dit pas des choses correctes à propos de la société de Bretagne puisqu'il dit grosso modo qu'une fois que les Maurice sont arrivés ils se sont occupés de la société de Bretagne parce qu'elle était décadente évidemment et ça ne pouvait être que les meilleurs donc du coup voilà donc Yépez est utilisé pour ça juste pas plus voilà merci Sébastien et Baronius il l'utilise ou pas ? du tout du tout du tout non il utilise vraiment les quelques ce que je vous ai donné comme en passant les quelques titres que j'ai cités sont les seuls qui l'utilisent au moins enfin plutôt excusez-moi seuls qu'il cite en disant chez Iret chez Bourdinier chez Augustin Dupas chez etc on dit ceci chez Albert Legrand voilà mais il ne fait pas il ne fait pas du tout d'allusion mais comme il ne fait pas d'allusion du tout d'ailleurs à l'histoire à l'histoire générale de de la famille bénédictine il n'en parle pas du tout il est très breton breton il est très sur son terrain local et régional tout à fait oui effectivement le Yepes qui l'utilise c'est le Yepes qui est traduit en français qui est traduit en français dans les années 1620 par un bénédictin toulousain de la congrégation des Exemples France d'ailleurs pas par qui voilà par dont le nom m'échappe tout d'un coup là mais voilà qui est effectivement une bonne une bonne traduction tu veux rester dans le chat Élise ou tu veux intervenir pardon j'avais pas entendu encore une fois j'ai essayé de remettre la caméra pour être poli voilà oui j'ai pas grand chose à ajouter parce que c'est un document dont j'avais une mémoire un peu un peu lointaine et je l'ai retrouvé dans mes paperolles c'était pour aller dans le sens de ce qui se disait sur les destructions le traumatisme des destructions d'ouvrages au moment des guerres de religion à Lyon on en a effectivement un témoignage des Jacobins qui racontent un peu dans le détail je relise le texte que c'était Sophie Malaviel qui nous avait fait travailler dessus effectivement sur les destructions assez violentes qui ont l'air vraiment de relever effectivement alors d'une part du traumatisme en tout cas d'une mise en scène de traumatisme donc voilà c'est juste pour ajouter vos éléments et compéter ce qui est pour éviter oui je pense que ce que vous dites de la mise en scène du traumatisme est aussi évidemment évidemment une réalité dans l'expression même si la réalité est là mais il y a aussi cette mise en scène je pense cette mise en discours un petit peu oui tout à fait il y a une part d'idéologie qui est importante oui absolument absolument bon bah écoutez merci à tous alors je termine juste en rappelant donc on se retrouve le 9 avril à la même heure pour l'intervention de Sébastien Barret sur les archives de Cluny et puis Lambert de Barive et d'autres voilà donc 9 avril 16h 17h le jour le bouge mais pas pas l'aurait merci encore au don et puis je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt merci au revoir au revoir merci à tous au revoir bonne soirée bonne soirée